Château-Renaud semble calme en cette chaude après-midi. Et pourtant ici, c'est le choc. Depuis que les habitants ont appris que l'une des leurs, une militaire de la base aérienne 705, est peut-être l'auteur d'un double infanticide. Michel Cognier, le maire, sort de plusieurs heures d'entretien avec les gendarmes. Il connaissait bien la maman et sa fille de 14 ans. Aujourd'hui, les mots lui manquent. Pour moi c'est douloureux. C'est émouvant. Beaucoup de pudeur et beaucoup de respect pour toute cette famille qu'on connaît bien. Et je pense qu'on n'a pas envie de dire des choses qui pourraient être difficiles à accepter. Quelquefois on voit des gens un peu tourmentés, dont la vie peut être compliquée, etc. Mais elle ne donnait vraiment pas cette image-là. Elle donnait l'image de quelqu'un d'épanoui, très à l'aise. Nous avons rencontré de nombreux commerçants dans la commune. Beaucoup la connaissaient, mais par pudeur et respect pour le reste de sa famille ici, aucun n'a souhaité s'exprimer. En revanche, tous, sans exception, sont abasourdis. C'est aussi le cas du président du club de basket de Château-Renaud. Une équipe qu'elle a rejoint il y a environ 7 ans, en occupant le poste de secrétaire bénévole. Je dirais que c'était une collègue de basket, très appréciée, très appréciable, très dynamique, avec plein d'envie, de volonté pour faire les choses bien. Elle avait en charge l'équipe des enfants de 4 à 6 ans. Donc elle est avec eux en déplacement. Et dernièrement, au mois de juin, elle a été récompensée par le comité de basket pour justement son investissement auprès des plus jeunes. La militaire de 32 ans a été mise en examen il y a tout juste une semaine, puis écrouée. Aujourd'hui, les investigations anatomopathologiques se poursuivent pour déterminer précisément les causes de la mort des deux nouveaux-nés.